Michel, c'est le moment de remettre un nouveau Grand Prix spécial, parce que là aussi ce sont des valeurs que vous aimez défendre, le Grand Prix du commerce coopératif, Michel. Absolument, l'IREF couvre toutes les formes de commerce organisé indépendant et de commerce associé, et l'enseigne qui se distingue assez régulièrement dans nos concours, c'est l'enseigne Chris, en la personne de Magali Retoré, elle-même franchisée, Chris, qui a le Grand Prix du commerce coopératif. Et je crois que l'enseigne peut être fière de vous. Merci. Bonsoir Magali. Bonsoir. Alors Magali, quand même, expliquez-nous un mot sur Chris, la spécificité de Chris, parce qu'on a vu, il y a pas mal de réseaux d'optique. Vous, c'est quoi la spécificité ? C'est quoi votre ADN ? Alors notre ADN, c'est déjà la coopérative, l'entraide entre associés, ça c'est important pour nous. Ça change quoi quand on est une coopérative ? On s'entraide, on partage les bonnes pratiques. Pendant la crise, justement, sanitaire, on a créé le Club Solidaire, qui était un club pour permettre, pour ne pas pouvoir fermer nos magasins si on avait un cas de Covid à l'intérieur, c'est-à-dire une aide interne entre associés, une aide locale, et pour que nos clients ne trouvent pas porte-close. Donc vraiment une entraide. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette période ? Ah, qu'il fallait avoir beaucoup d'agilité. Ouais. Et Chris Group en a eu beaucoup, puisqu'on a créé très rapidement une prise de rendez-vous en ligne, et ça a permis de pouvoir bien accueillir nos clients dans les normes sanitaires. Et voilà. Est-ce qu'il y a des leçons que vous tirez ? C'est-à-dire, en fait, des... J'ose pas dire des habitudes, mais des comportements auxquels vous avez été contraints pendant la crise, et vous vous dites, bah tiens, ça, on va continuer. Ça, c'était... Oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça a pas accéléré, finalement, des tendances qui étaient presque déjà à l'œuvre, j'ai envie de dire ? Ça a accéléré certains changements, notamment la prise de rendez-vous, on va le garder, parce que ça permet vraiment de recevoir nos clients d'une manière encore plus professionnelle. On va garder toute cette norme sanitaire, l'air de rien, le nettoyage des montures, c'est quand même important. Et au final, c'est important que nos clients aient des montures vraiment propres, et on va garder toutes ces habitudes sanitaires qu'on a mises en place, tout simplement. D'accord. Et alors vous, vous avez fait des gestes aussi pour vos franchisés qui, effectivement, étaient confrontés à des problématiques de charges qu'ils avaient du mal à assumer. Oui, c'est-à-dire que Cris Group nous a permis de pouvoir avoir des services qui viennent nous aider, etc. Oui, tout à fait. Écoutez, en tout cas, on vous félicite. Michel, une remarque ? Peut-être une petite question, parce que vous êtes présent dans trois autres pays, à l'international. Est-ce que ça s'est passé à peu près de la même manière qu'en France, ou comment avez-vous géré les choses ? Là, je ne serai peut-être pas habilité à vous répondre, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe. Moi, je suis un opticien dans le sud de la France. Je suis franchisée. Je ne suis pas à la tête du réseau. Mais oui, il y a eu un développement à l'étranger. Et ça s'est bien passé, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, félicitations. En tout cas, on est très heureux de vous avoir récompensé. Votre trophée vous attend. Et puis, écoutez, on vous souhaite... Moi, je vais dédier quand même ce trophée... Ah, mais bien sûr ! Allez-y ! Déjà à ma famille, Catherine, à mes parents et surtout à mes équipes, parce que sans eux, je n'aurais jamais eu ce trophée. C'est vrai, vous avez raison. Tous les jours, ils travaillent beaucoup et puis on met vraiment le client au centre de notre relation. Et voilà. Vous avez raison de le souligner. Bravo et merci aux clients. Bravo et merci aux équipes. Vous me faites plaisir, parce que c'est ça, l'esprit coopératif. Voilà. Bravo. Merci.